Travailler sans relâche, toujours à 100% Geoffrey Jourdren ne sait pas faire autrement. Bien joué. Bon gardien, compétiteur, c'est un compétiteur dans l'âme, à partir du moment où il prend un but, il râle, il marronne. Ouais, 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 replace son mobile sur tes jambes, tes pieds, c'est bien. Ouais, super joué. Son travail est très structuré. C'est quelqu'un qui met beaucoup de variation dans son travail. C'est un sautier, hop, pousse fort, voilà, dernière, fort. Les axes forts, c'est surtout travailler sur la vitesse, vitesse de réaction, vitesse de déplacement. Joue au moment où tu te retournes. Essaye de pas être vraiment statique, là, et sur tes pointes de pied. Voilà, bien joué. Là, tu prends ton temps, tu récupères tranquillou. Touche, bien joué Jojo. Elle était pas facile avec le petit rebond de vent à jouer. Du talent, mais une image écornée. Médiatisé très jeune, à 14 ans, au centre de formation de Clairefontaine, Geoffrey Jourdrenne fait face aux moqueries depuis des années. Sa manière de s'exprimer, son attitude sur un terrain, renvoie une image faussée du gardien Montpellierin. C'est quelqu'un de, malheureusement, qui me bête, parce que les gens, ils me voient parler, mais alors que je suis pas du tout comme ça. C'est vrai que sur un terrain et en dehors, je suis deux personnes différentes. Je suis quelqu'un de simple, gentil, qui s'exprime bien. C'est pas du tout quelqu'un d'idiot, comme on le croit. Les gens croient que c'est quelqu'un qui sait pas s'exprimer et tout, mais non. Quand vous passez un moment avec lui, c'est quelqu'un où vous pouvez parler de tout avec lui. C'est quelqu'un d'agréable, de joyeux, de tout le temps positif. Maintenant, je suis habitué, mais ce qui me chagrine un peu, c'est que derrière Geoffrey Jodraine, il y a une famille. Mais voilà, c'est comme ça, il faut s'adapter aux gens, à la bêtise humaine. Et pour rien au monde, je changerais mon comportement sur un terrain qui est positif. Son image a pourtant pu nuire à sa carrière. Malgré plus de 200 matchs de Ligue 1 et un titre de champion avec Montpellier en 2012, le natif de Maud regrette de n'avoir jamais eu sa chance chez les Bleus. L'Uoris, moi, je le vois pas jouer là-bas, en Angleterre. Mais je pense que oui, bon, il est au-dessus. Mandanda, ouais. Alors après, quand je vois Costi, là, Rufi et tout ça, mais il en a deux dans chaque jambe. Il est plus fort que ces deux types. Il a raison. Globalement, je me sens pas inférieur à eux. Mais c'est la réalité des choses qui m'explique encore une fois pourquoi je n'ai pas été pré-sélectionné, au minimum ça. Je pense qu'il fait partie des 5-6 gardiens sélectionnables. Je méritais d'être sélectionné, tout simplement. Pour moi, il mériterait peut-être d'être pré-sélectionné ou quand un ou deux gardiens sont blessés, quoi. C'est 50% qualité sportive et 50% médiatiquement qui fait que t'es en équipe de France. Malheureusement, Monsieur Briseur de rêve n'a pas voulu réaliser mon rêve. Un rêve éternel, même si à 29 ans, Geoffrey Jourdren n'abandonne pas. Soutenu par le public montpellierain, celui qui n'a connu qu'un seul club dans sa carrière est parti pour durer. Je me sens très bien montpellier. Mon objectif c'est, si c'est possible, finir la carrière montpellier. Après voilà, je ne suis pas fermé, je ne suis pas têtu, je ne suis pas fermé s'il y a d'autres propositions. Mais je pars pour finir ma carrière montpellier. Montpellier, sa deuxième famille en quelque sorte.